two nurses in one mic c'est jay moi c'est k we are back we are back donc aujourd'hui épisode un petit peu plus spécial un peu plus intime non pas ça on a dû amener des chandelles chandelle un petit peu de musique du verre de vin à cette heure-là ok ouais peut-être bien oui 14 heures bon vous je sais pas à quelle heure c'est quand vous regardez l'épisode oui donc il est 5h quelque part toujours toujours matin midi soir il est 5h quelque part qu'est ce qu'on fait aujourd'hui donc get to know us a little bit better fait que oui on a déjà fait des épisodes parlons nous mais tu sais la première fois on était super gêné la deuxième fois on est un peu plus réservé mais cette fois-ci je pense que ben ouais dans le fond c'est plus parce que je veux dire il ya comme on a eu des nouveaux oui on a eu beaucoup de nouveaux followers puis je vous aime hi guys merci beaucoup 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 fait que ça pour de vrai j'apprécie vraiment le support et tout puis je pense que c'était l'opportunité de rendre de faire un épisode fun en même temps pour savoir des petits fun facts sur nous puis aussi vous allez voir aussi notre dynamique c'est sûr que vous voyez dans les épisodes mais on n'est pas toujours d'accord sur un paquet d'affaires d'où si mon corps disparaît la première personne qui est accusée c'est jane non c'est pas vrai on n'a dit pas ça à la radio c'est pas la radio les gens sont sur leur iphone mais ils sont sur leur iphone ils sont sur leur iphone on n'a dit pas ça au monde alors ok mais c'est-il si mon corps disparaît non ce sera même pas moi parce que c'est même pas à moi on devrait penser pas à elle plutôt faites le contraire empêchez là de trouver le meurtrier c'est ça exactement merci ok donc qu'est ce qu'on a fait c'est qu'on a mis des questions dans un pot que moi j'avais jamais j'avais voulu amener un beau pour en garder un beau pot de cristal non ils n'ont pas besoin de voir les visons pour voir les pour regardes ok j'ai besoin d'eux tu sais en passant finalement on voyait la photo que j'ai mis le monsieur avec quand tu as fait ça ok ok fait que je monte les montrer les pots qu'elle voulait amener regarde elle est tellement itch ok regarde ok elle est tellement itch t'as demandé un pot guys guys non elle est trop itch t'as demandé un pot jen so est-ce que vous trouvez ça normal le pire tu sais qu'est ce qui serait passé j'ai ramené ce pot là moi je m'aurais joué oh my god c'est elle qui me l'a donné il est à la maison il est bien mis en valeur t'as dit un pot j'ai amené un pot sauf que là on a pris le pot que les gars nous ont donné que les gars de groupe chat nous a donné ça avait plus de sens ils ont ils ont ils ont évité la chicane puis il y a notre motif pour le divorce oh my god c'est bientôt oui mais quand l'épisode va sortir ça va déjà être en cours c'est pire sur regardez si vous me voyez dans la rue triste donnez-moi une tablette de chocolat c'est ça juste une tablette ou de la barbe à papa elle avait un pot de barbe à papa aussi ou bien les blowjob oh les shooters c'est bon elle aime ça c'est vraiment bon en tout cas le shooter donc oui c'est ça le shooter donc c'est ça on a mis des questions dans le pot un peu moi parce que je suis gentille ouverte je lui ai montré mes questions mais m'a pas montré ses questions donc ça se fait que des fois je fige ou que je te jette le papier ailleurs mes questions sont pas si pire regarde je commence d'abord qui commence i don't care i was gonna say start anyways fallait que je prenne le tien juste pour le fun bon dieu fallait que ça commence love or money tu commences et ta question non you start no ever picks up the question oh c'est chiant mais qu'est ce que tu veux dire comme est-ce que je veux l'amour ou l'argent est-ce que tu veux faire l'amour ou l'argent mais l'amour ouais donc tu peux avoir plein d'argent puis être tout seul tu peux avoir tu peux avoir plein d'argent être millionnaire puis comme je me dis avec l'amour je peux aussi avoir de l'argent c'est un mais en fait directement là c'est pas comme si c'est de deux choses séparées mais si j'en sais pas moi l'ange gabriel descend puis dit love or money donnez moi l'amour après ça je ferais l'amour travail c'est ça j'ai pas dedans non je sais je le mette à côté donc en passant les questions on va les dire à voix haute si vous voulez comme la remettre puis répondre aussi ça peut faire des débats comme ça c'est on verra de qui qui est plus de mon côté j'ai pris le tien tu vois bon vas-y mais qui sont à moi c'est cute nomme trois choses que tu amènerait sur une île déserte un kit de premiers soins mais là je sais pas ça dépend est ce que ok un filtreur d'eau un filtreur d'eau oui comme ça je peux filtrer l'eau qui est sur l'île parce que l'île l'eau va pas nécessairement être potable ben tu peux le mettre dans une feuille puis tu mets sur un feu ça bouillie tu bouillis puis ça tu le bois plus tard oui mais ça veut pas dire je vais être capable de faire un feu j'imagine il pleut tout le temps c'était le déserte là mais là tu vas loin ça j'aime pas avec toi tu es toujours loin j'ai un filtreur d'eau et puis je dirais des graines pour prendre planter des fruits et légumes pour pouvoir manger ok ça a du sens toi j'amène ma maman oh my god j'amène mon mieux avec moi how are you gonna eat ma mère est très 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 imaginative crois moi elle sera capable de trouver deux bouts de feuilles puis faire un bon petit thé avec ça oh my god j'amène mon mieux j'amène un ordinateur qui a le wi-fi inclus comme ça je peux envoyer un sos pour qu'on m'a dit oh my god ok 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 elle réfléchit elle réfléchit puis l'eau qui pourrait jamais une trousse de premier soin aussi pour toi avec un bac avec une petite poche pour des vaccins de tétanos ou yes ouais tu vois all right oh this is your turn c'est mon temps vas-y oh une de vienne oh la question bon oh my god are you sam or dean i'm dean why because i am sarcastic and dean oh my god sam est juste sam et en passant on parle de supernaturale sur naturel ok donc supernaturale c'est notre show ok fait que juste pour que vous sachiez c'est pour ça on a même toutes les deux un tattoo tattoo puis non sam est juste qui est trop dans ses films moi je dis que t'es Sam en quoi je suis Sam parce que je suis tellement gentille et il est vraiment smart puis comme il résout tous les problèmes tandis que dîner plus genre tête brûlée je suis plus près de brûler que toi ça on peut le dire ça je le dis sans aucune honte je suis peut-être plus très brûlée que toi c'est moi je dis toujours je suis dînes toi t'es Sam mais c'est juste pour ça non t'es plus grande je l'avoue sans aucune honte ça m'est grand 5 pieds 2 je suis pas 5 pieds 2 ok papa ça ça paraît vraiment pas dans la caméra je suis pas 5 pieds 2 je suis pas plus petite que toi j'ai dit légèrement tu es un petit peu plus grande que moi on prendra des photos l'une à côté de l'autre comme l'autre jour merci j'ai dit ça j'ai dit ça il est réfléchi il est organisé t'es organisé aussi sur moi je dirais au niveau comment fonctionnel t'es plus Sam ok merci puis au niveau genre comment tu penses serait plus dînes mais t'es plus Sam que dînes tandis que moi je suis dînes à 100% je suis pas plus Sam que dînes Sam est dans ses feelings t'es beaucoup plus dans tes feelings que moi quand je suis énervée ça dépend des feelings t'es beaucoup plus dans tes feelings que moi moi je suis vraiment pas dans tout ça voilà moi je suis comme dînes que s'agit de belle j'ai pas encore les détails j'allais dire des affaires mais tu sais de quoi je parle je sais de quoi tu parle ok voilà et dînes est toujours chaud comme si on va prendre un verre nanana Sam est tout le temps comme non je veux pas moi je veux dormir je veux résoudre le problème je suis pas dans tout ça là t'as déjà vu à quoi ressemble ça ok regarde tu sais quoi on va dire t'es plus dînes que Sam on a un peu des deux parce que quand Sam est drunk pour de vrai ça me fait penser un peu à moi c'est drôle il est juste weird oui weird comme I lost my shoe tu sais cet épisode là je suis comme oh my god c'est tellement moi voilà exactement mais on a tout tu sais on va on va arrêter cette guerre là tout de suite on a un peu des deux voilà ok mais t'es plus Sam oui c'est je dis c'est vraiment juste au côté personnalité genre comment tu penses que t'es digne mais sinon le côté fonctionnel c'est Sam ok let's see quand c'est le temps d'être wild t'es digne je te le dis bon regarde quand c'est le temps d'être wild t'es digne quand c'est le temps d'être sérieuse t'es Sam ok c'est bon oui prends toi oui oui j'en ai pris deux non vas-y encore un aussi les mains sont gros ouais le pire pick up line qu'on t'a servi le pire pick up line je sais pas pire mais j'ai tout le temps des pick up je peux pas dire c'est les pires mais j'ai tout le temps des pick up line par rapport au fait que comme je suis infirmière pourquoi les gars moi je veux savoir pourquoi les gars dès qu'on dit qu'on est infirmière c'est là que toutes les blagues bizarres sortent genre est-ce que ça prend soin de moi non who the fuck are you who the fuck are you je sais pas de pick up line vide comme ça je sais pas pire pick up line moi je peux le dire moi c'est avec mon nom de famille mon nom de famille est une invitation à toutes les blagues de jeux de mots pourris mon famille c'est mon désert je vous laisse j'embarrerai parce que j'ai de pisse mais tu sais oh mon désir est de prendre soin de toi mon désert c'était qui quand les deux boules je peux tu comme laisse moi tranquille oh mon désir est que tu sois en tout cas genre j'ai eu beaucoup de paix comme là la pire pire que j'ai eu c'était sur facebook dating je l'ai dit j'ai dit j'ai vu j'ai vu ce que le gars a écrit je l'ai délite j'ai pas délite le gars j'ai délite la pique j'ai juste facebook dating ok il a dit oh allo je voudrais te connaître pour pouvoir te dominer et tu seras ma soumise mon téléphone est là bas ça m'énerve je l'ai oublié mon téléphone est là bas je l'ai oublié mais j'ai dit j'ai tellement surprise j'ai screenshot j'ai dit je fais quoi avec ça j'étais comme et ouais comme qui les gars qui m'est sûr que j'ai des pick up plein de bizarre là tu les screenshots aussi à vous non je ne sais pas un tonton hitch d'ailleurs non mais comme sérieusement comme les gars des fois quand vous connaissez pas quelqu'un il ya des limites à dire certaines affaires là moi j'étais comme est ce que j'appelle le 911 ou bien je delete l'application je fais quoi avec ça je pense que ouais c'est ça après un certain temps instagram ouais ça tu pourrais pas le trouver ouais je pourrais pas le trouver ok oh no there's one here ok mais c'est pas la pire vas-y the only question oh j'espère non c'est l'américain c'est correct the only question i have is this i know this is probably random as fuck but i'm curious to know if i ever get a stethoscope can i hear how beautiful your heart is i feel i can't have your heart but acknowledging how beautiful it is uh how beautiful it is would make my day can i c'est cute c'est pas worse c'est cheesy c'est cute arrête t'aurais dû répondre i didn't t'a dit non i did non je sais je sais t'aurais pu répondre c'est cute non non oh j'aime t'es méchante yep i guess oh ok appel téléphonique ou texte 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 je sais pas ce que j'ai fait au téléphone là texte je déteste les moments de silence non c'est pas vrai j'aime les moments de silence quand c'est le temps tu sais quand t'as une conversation pis le gars fait ouais pourquoi ça a besoin d'être un gars ou une fille je parle pour moi là ok bah tu parlerais pas au téléphone avec moi mais toi et moi quand on a des moments de silence ça dérange pas parce que comme ça nous arrive souvent de juste comme le téléphone est on moi je conduis toi t'es en train de faire des erreurs pis là j'entends je continue en prendre mes affaires je suis comme là je crie au téléphone yo bouge de la ligue je suis habituée mais on va dire ok on va d'après qu'un gars texte moi pis il répond pas trois heures plus tard ça m'énerve à moins que tu travailles ben là c'est ça j'allais dire calme toi si tu travailles si la personne est occupée ouais c'est occupé mais t'es il y en a qui répond genre le lendemain Mais il y en a qui sont exprès, là. Mais c'est ça. Ah, mon play game. Parce que quand tu réponds 24 heures plus tard, ton numéro, tu disais ton numéro, là. Pour toi, là, tu réponds même pas vite, tu devrais même pas dire ça. Non, ça dépend. Si je te plaît. Je prends pas une journée pour répondre, Jen. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Une ou deux fois. OK, prends ma question. Peut-être que t'as dit texte aussi, si on est correct. Vas-y. OK. Ton histoire la plus triste avec un patient. Tu commences ou... Vas-y. Ouais, c'est moi. Vas-y. J'avais une jeune patiente. Puis ça, cette histoire-là m'a toujours marquée. J'en ai d'autres qui sont tristes aussi, mais en fait, j'en ai d'autres qui sont vraiment tristes. J'en ai plein. Bon, ça, c'est des soins intensifs, hein. Mais pour moi, ça, c'est une histoire parce que c'est une mort banale. Mais en fait, il y en a plein qui sont banales, mais en tout cas, tout ça pour dire, ça, c'est une histoire qui marque le plus parce que c'est vraiment banal, mais c'est une mère de famille, une jeune mère de famille, une des petites trentaines, qui est partie courir. Elle est partie sans ses papiers. Et puis, elle est tombée dans la rue. C'est un monsieur qui l'a trouvée. Il conduisait. La rue, il n'y avait pas de... Le lampadaire était fermé. Il ne fonctionnait pas sur la rue. Puis elle s'est dit en disant qu'il y a quelque chose qui est par terre. Laisse-moi regarder. Il arrête son auto. Puis il voit que c'est une dame qui est par terre, inconsciente. Appelle le 911. L'ambulance arrive, l'amène à l'hôpital le plus proche. On l'intube et tout. Puis on n'a toujours pas d'identité. On n'a rien trouvé sur elle. Oh, shit. On l'amène au soin. Et puis finalement, la famille la cherchait parce qu'elle est partie. Tu comprends? Ça fait que finalement, ils ont réussi à linker les deux parce que nous aussi, on doit faire une déposition. Parler à la police et tout. Donc finalement, la famille arrive le matin. Moi, je suis arrivée. Moi, je travaille deux jours. Mais elle est arrivée, je vais dire une journée random. C'est vraiment pas ça. Mais on va dire aujourd'hui, on est samedi. Donc elle est venue samedi soir. Bon, voilà. Proche de la nuit. Et moi, j'arrive dimanche matin. Et puis, la famille arrive deux jours parce qu'ils ont finalement réussi à la retrouver dans un hôpital. et puis le mari est arrivé. J'ai entendu, je n'ai jamais entendu un homme pleurer comme ça. Oh non! Il a pleuré. Ça m'a déchiré le cœur. Moi, je n'avais pas cette patiente. Si j'avais le patient juste à côté. Je suis en train de faire une prise de sang. Ça m'a tellement pris. Je suis sortie de la chambre. Je devais aller déposer de quoi au laboratoire. Je suis sortie du département deux secondes. Je n'étais pas capable de rester. C'est venu tellement me chercher en dedans. Puis, nous, on savait que les chances qu'elle s'en sorte étaient les mêmes. Ah, c'est sûr. Elle avait une hémorragie cérébrale massive qu'on ne pouvait pas contrôler. Puis, quand on a posé des questions, on voulait savoir justement que ce n'est pas normal. La madame est en santé. Pas de problème de santé. En plus, elle s'entraînait. On ne comprenait pas. Là, après ça, un membre de la famille arrive et dit, regarde, c'est ça qu'elle prenait à la maison. Elle prenait des pilules pour maigrir. Puis, elle prenait… En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un médicament que les gens prennent, puis c'est de l'éphédrine. Puis, justement, c'est un peu comme l'adrénaline, mais ça vient augmenter ton métabolisme de base. Puis, tu peux perdre du poids plus facilement. Mais le problème, c'est que l'éphédrine et la caféine ne sont pas compatibles. Oh, chien! Mais dans son comprimé, il y avait de l'éphédrine et de la caféine. C'est illégal au Canada. Mais là, j'étais comme, il n'y a plus tellement à l'avoir aux États-Unis. Les États-Unis sont juste à côté puis c'est illégal aux États-Unis. Donc, on a appelé Santé Canada, etc. Puis là, ils ne comprenaient pas. C'était comme, mais là, je ne comprends pas comment c'est rentré. Voilà, on peut faire rentrer ça tellement facilement. Je veux dire, quelqu'un qui veut décider d'aller, je ne sais pas, à New York… Il y en achète là-bas puis ramène ça ici. Exactement, exactement. C'est aussi simple que ça. Puis justement, c'était qu'un des risques c'est de faire une arrhythmie létale. Puis on a dit, probablement, elle a fait de la tachycardie ventriculaire. Elle est tombée, frappée la tête. C'est décédé finalement? Oui. Donc, à la fin, on a essayé de la transférer quand même au cas où qu'un neurochirurgien soit capable de faire quelque chose, mais clairement, il y avait. Le sang était juste partout. Le temps qu'on la trouve, malheureusement, il y avait trop de sang partout au niveau du cerveau, donc on ne pouvait pas l'aider. Puis, même à la fin, justement, avant de la transférer dans un centre de trauma qui n'était pas loin, puis on a arrêté les sédations puis elle s'est réveillée puis elle pleurait parce qu'elle savait qu'elle était en train de faire ça. Tout ça prend de peur de pour moi. En plus, je suis tellement fâchée. J'étais comme, oh my God, elle n'est même pas grosse. Je suis tellement triste. J'ai dit, oh my God, je suis tellement triste. J'ai dit, elle n'est même pas grosse. puis sur le département, c'était lourd. Honnêtement, c'était vraiment lourd sur le département parce que tout le monde était vraiment comme, elle a des enfants, des jeunes enfants. Oui, il y avait la partie où... Mais les enfants étaient là. Oh man! Ça, c'est pas juste triste, c'est déchirant. Toute la famille était là. C'était juste lourd sur le département. C'était lourd. Ça met un stress là. Puis, veut, veut pas, je pense que... Puis, on ne peut pas blâmer la famille d'avoir emmené les enfants. Veu, veut pas, c'est le dernier moment qu'ils ont avec leur mère puis tout. Et de un et de deux, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Là, je veux dire, ils arrivent à l'hôpital, ils ont les enfants avec eux. Là, c'est pas quelque chose qui est prévu. Là, c'est pas planifié. Ils ont pas... Puis, je pense que c'est pas une mauvaise chose non plus que les enfants étaient là. C'est sûr, ça dépend de chaque comportement des enfants. Il y a des enfants qui vont être plus affectés que d'autres, mais c'est aussi un dernier moment parce que, comme j'ai dit, elle était capable d'ouvrir ses yeux. Ça, c'est plus que stress, c'est déchirant. Moi, la pire histoire, regarde, la plus stress, j'étais en oncologie, elles sont toutes stress les histoires. Je veux pas... Je peux pas en voir une tout de suite. Je pense qu'une qui m'a plus marquée, tu sais, je déteste les larmes, moi, puis les larmes. Je pleure, puis je m'énerve parce que je pleure. Oui, of course. Je suis comme, pourquoi je pleure? Puis ça continue à couler. Ça, c'est un des rares moments où ça m'a vraiment fait que je partais, c'était une madame est en rémission de son cancer. C'est être en rémission, puis là, elle a eu de la température, donc elle est allée à l'hôpital et tout et tout, puis là, on s'est rendu compte que non seulement c'est revenu d'un seul coup, c'était rendu plein de métastases. C'était partout. Mais elle est encore bien consciente et tout et tout, puis elle avait une fille à peu près de mon âge. Puis la madame, c'était... de couleur, on veut, on ne veut pas, on n'est pas très... on ne dit pas très bien avec ce genre de trucs-là. Puis je déteste appeler les familles, sauf que là, c'était en pleine nuit. Puis là, le médecin, je l'ai appelé, OK, mais là, la madame, quand elle est décidée, elle le savait. On dirait que tu le sens quand tu es sur votre patron, puis là, elle a sonné, puis elle était comme... Elle était comme, ça ne va pas. Là, c'était comme... C'était rendu un niveau 4. Elle n'avait plus rien à faire. Puis elle ne voulait pas partir, elle ne voulait pas aller en soins pâles parce qu'elle était tellement habituée avec nous. Elle venait pour ses traitements pendant quelques années, tout et tout. Donc, on l'a gardée sous l'unité. Puis je me souviens, il y avait moi, il y avait Loxy, puis je pense qu'elle avait la préposée dans la chambre avec elle. On est restés avec elle jusqu'à la fin. Puis là, on appelle le médecin. Bien là, madame X est finalement partie, voici l'heure et tout. Puis il était comme, bien, il faut appeler la fille. Là, on a dit... Là, c'était moi qui étais là. J'étais comme, vous ne pouvez pas le faire vous-même? Tu sais, je savais qu'est-ce qui allait venir. Je suis comme, vous ne voulez pas appeler vous-même. Elle était comme, regarde, le moment où je l'aurais fait, mais vous avez une meilleure relation avec elle, vous la connaissiez, elle était tout le temps là. Là, je regarde Loxy, elle était comme, pas gaudu. Je savais qu'une... C'était toutes nous qu'on était là. Puis elle était comme, elle était comme, non, elle était comme, je ne serais vraiment pas capable. Ceux-là, j'appelle la fille. Elle a juste vu, je pense qu'elle a juste vu appel privé. Elle savait c'était ça. Elle était comme, j'ai entendu, un hurlement, genre, mais un hurlement, comme si c'était pire qu'un film d'horreur. Elle était comme, non, ce n'est pas vrai. Dites-moi rien, je ne veux pas savoir. Puis là, jeétais comme... Puis elle s'est mise à pleurer. Je pense que je suis restée au téléphone pendant 10 minutes sans rien dire. Je faisais juste l'entendre pleurer. J'ai goût de pleurer encore. Ah! Ça m'énerve. Je n'ai pas pleuré. Tu sais, là, je suis juste restée au téléphone puis j'étais comme... Puis je n'ai pas raccroché, je n'ai pas parlé. Tu sais, des fois, ce n'est pas le temps de parler. Je dis, les mots de silence, c'est important. Mais là, elle faisait juste... Tu vois, elle était juste en train de... Puis elle reprenait son souffle puis là, j'ai attendu. Là, c'est quand il n'y a vraiment plus de ça puis je suis comme... Qu'est-ce que ça va? Est-ce que tu veux... Il faut que j'appelle son père être en Haïti en plus. Il faut qu'elle appelle son père. Ça, je suis comme, est-ce que tu veux nous donner le numéro pour que nous, on le fasse au pire? T'es comme, non, si vos appels privés répondra pas parce qu'il n'y a aucun haïtien qui aiment ça répondre quand ça s'appelle privé. Donc là, ça a été une des histoires qui m'a le plus traumatisée, je pense. Ça, c'est ça? Donc, merci pour la question triste. Very gloomy. C'était toi qui as pigé? Oui. Attends toi. Et c'était une autre question triste. Moi, je te... Non, t'en ai plus d'autres choses. Je démissionne là. Hiver ou été? Hiver. What? Non, c'est même pas vrai. Aucun des deux. Automne, c'est ça? Automne. Moi, je suis automne. Je suis désolée, c'est pas dans tes fautes réponses là. C'est comme si tu me demandais vipère ou serpent? J'en veux aucun des deux. Non, moi, c'est l'été. J'ai pas de problème avec 40 degrés. Let's go. Non, moi, c'est l'automne. Il fait encore chaud, mais il y a un bon vent. C'est pas chaud, il fait froid. OK, on va recommencer. Le automne, on va dire le septembre, octobre. Octobre, j'ai froid, j'ai un manteau. Toi, t'es folle. C'est pas la même chose. Fais fraîte. Ça compte pas. Quelqu'un de normal comme moi va dire automne. 15 degrés, je trouve ça froid. Tiens, tiens, écoute, c'est froid. Automne. Même à 20, je suis comme... Fais frais, Non, automne. Autonne en Haïti, toi. Yo. T'es née ici, mais retourne en Haïti. Mes parents me disent tout le temps. Ben, mon père, mon père, il me dit tout le temps ça. Il me dit tout le temps... Mais t'es née ici, je comprends pas. C'est vrai. Je dis pas parce que je suis née ici, je suis bien ici. Je vais te causer. C'est toi qui m'as amenée ici. Moi, je n'ai pas... Qui a dit je voulais vivre ici? Tu comprends? Des fois, tu sais, quand il fait vraiment froid, 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 comme moins 40, là, t'as goût de dire tes parents, dans tous les pays qui existent sur Terre, t'as décidé de venir dans la province la plus bipolaire au monde. Non, mais écoute... Québec est bipolaire. Non, mais tous les Canadiens, la majorité du Canada est bipolaire. C'est vrai que le Québec, c'est pire. Comme il fait froid, il fait froid, puis là, j'ai comme envie, pourquoi t'es pas allée à Miami? Regardez, c'est pas une posée que j'ai entendu. C'est moi qui m'as, c'est correct. Oh my God. Jogging ou hiking? Aucun des deux. Je reste en mollet. Non, tu dois choisir un des deux. Jogging ou hiking. Regarde, je cours même pas près de l'autobus quand il est en retard, OK? Je vais prendre le hiking. OK, hiking. Mais le pire, hiking, c'est-à-dire, genre, marcher dans les bois, non? Ouais, ou genre, sur les monts, les montagnes et tout. OK, quand tu viens jusqu'à chez nous, genre, il y a comme la petite forêt, je vais là pour marcher des fois. Oui, mais est-ce qu'il y a des... Ouais, il y a des petites pentes des fois, là? je pense que tes pentes, t'es pas les mêmes pentes dont on parle, là? Non, tu parles des pentes, pentes, moi, je parle des pentes. Moi, je parle de dos. La fille parle de la bosse dans le fond du dos, Oh non, ça va chier. Eh, wow, là, une petite pente, c'est qu'il faut que je pense comme oui, oui, oui. J'en fais une, puis après ça, je fais le tour pour ne pas le refaire. Mais au moins, je le fais. Donc, je vais dire hiking. OK, hiking. Sauf que dès que je vois les buissons bouger, là, puis il n'y a pas de vent, là, je m'en vais. C'est possible. J'ai pas besoin de... Je sais pas si il y a un lapin, un ours, je sais pas quel animal qu'il y a au Québec, là. OK. Ah, encore toi. Oh, toi, ça, c'est une bonne question. Ton histoire la plus heureuse avec un patient. Celle-là, je vais la dire parce que j'ai eu un enseignement là-dessus aussi. Puis ce patient-là, s'il écoute, regarde, c'est une personne, pas une personne âgée, elle doit avoir à peu près frôlé la cinquantaine maintenant, là, mais ça a pas été la plus heureuse, c'est juste que tu partageais un moment heureux avec un patient. Donc, c'était transgenre. Donc, on va sûrement faire un épisode là-dessus, à un moment donné, pour démystifier tous ces termes-là parce que je viens d'apprendre qu'il y en a beaucoup plus. LGBTQIA+. Regarde. Je sais pas si c'est encore le A-S-O, tu vois. C'est en tout cas. Puis, c'est ça, donc, changer de nom, tout le processus. Moi, je rentre dans la salle d'attente. Légalement, ça prend du temps avant de changer ton nom. Oui, oui, oui. Donc, on le connaissait pas. Moi, j'arrive, puis je dis son ancien nom de femme. Merci. Il s'est levé. Il y en a qui se lèvent pas. Ça, ça m'énerve. Parce que là, je peux pas... Je te connais pas. Puis en plus, légalement, dans les dossiers, moi, je vois le nom de l'assurance maladie, malheureusement. C'est ça. je ne peux pas deviner, malheureusement. Puis moi, ça que je suis reconnaissante à ce patient-là, il m'a enseigné, il m'a expliqué, puis on est resté très longtemps. Nice. I like that. Mais c'est ça, il y en a qui sont comme, ben là, tu as mon nom. Hey, tu es au moment, je te connais pas. Non, exactement. Je t'ai pas poussé, t'es pas sorti de mon vagin. Je te connais pas. Énerve-toi pas sur moi. Pour venir à mon histoire, donc, il a eu une mastectomie bilatérale. Je vous ferai jamais ça. Non, tu veux pas une mastectomie bilatérale. Je t'ai jamais ressemblée à Pamela Anderson. Regarde, de moi, ça sera quand même appelé, OK? Oh my God. Ça s'était rendu traumatisant, là, j'étais complexée. Là, j'ai perdu un petit peu de poisseau. Ils ont suivi ça. On retourne à mon histoire. Donc, mastectomie bilatérale, c'est-à-dire qu'il retirait les seins au complet, il retirait les ganglions, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on se fait les ganglions? Je pense pas qu'il les retrait parce que c'est pas bon. C'est ça, c'est un cancer. Ouais, c'est ça. Donc là, on va pour... Il avait 45 ans à peu près. Ma première question, je suis sous-moune, c'est pourquoi aussi tard? Ben, c'est vrai. Là, je suis comme, je vais poser une question. Il m'a dit, ouais, vas-y. Pourquoi aussi tard? Tu sais, normalement, j'ai des petits jeunes qui viennent faire ça dans les trentaines, vingtaines, mais 45 ans, c'est comme... Puis là, il m'a dit, j'ai passé toute ma vie à devoir me plier à la société, à ma famille. Je m'habillais comme un homme et ils étaient en train de me juger. C'était comme, ben là, pourquoi tu fais ça? Tu caches ta beauté et tout. Donc, elle a dit, non, il venait de commencer. Des fois, j'ai encore un peu de misère à dire, il ou elle, là, c'est désolé. Donc là, il était comme, cette année-là, j'avais décidé que... C'était fini. Fuck tout le monde, je sais ce que j'ai envie. Donc, il a coupé ça. Donc là, il était comme... Puis il a dit, non, j'étais mariée, j'ai des enfants. il y en a beaucoup qui sont comme ça. À cet âge-là, il y en a beaucoup justement qui sont mariés et qui ont des enfants. Il était marié, il avait 3-4 enfants dans l'âge adulte de mon âge. Il était comme, il dit, les questions que tu me poses, il a dit, mes propres enfants ne me les ont pas encore posées. Hein? Ouais. Tu vois, c'était rendu, on build up l'émotion. Là, on retire le bandage et tout et tout. Jen, il a regardé ses seins, il est parti à pleurer. Mais de larmes. Là, j'étais comme, mais là, c'est pas une bête. Moi, je comprends rien. Je comprends pas ce que les gens plongent. Of course. Là, je cherchais une boîte de mouchoirs, je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon? Il était content. Sur le coup, je l'ai pas compris comme ça. Je pense qu'en plus, c'était mon premier vrai cas de mastectomie pour ça. Je comprends partout, je cherche une boîte parce qu'il n'y a jamais une boîte de mouchoirs quand on a besoin d'une. En plus, les mouchoirs sont tellement maîtres. Tu sais? Je suis comme, est-ce que vous aimez pas votre job? Qu'est-ce qui se passe? Ça a bien cicatrisé, il n'y a pas d'infection. Puis là, elle m'a juste dit, elle m'a juste dit, tu sais pas à quel point j'attendais ce moment-là. Ça, c'est Noël fois mille. Puis là, elle est partie à pleurer. Pour moi, c'est la plus heureuse parce que t'assistes au bonheur de quelqu'un. C'est pas, si j'ai gagné un patient, m'a décédé puis m'a légué le million. Si ça arriverait, regarder mes anciens patients, you know my name. Oh my God! Mais pour dire, t'assistes au bonheur de quelqu'un, ça, c'est une des joies d'être infirmière. Je pense que t'assistes à quelque chose. Donc ça, c'était ma plus heureuse à tous les idées. OK. Bon. Moi, c'était, bon, c'est pas intensif encore. Mais c'est ça que tu as vécu. Mais c'est quand même heureux. Un patient qui, ben l'histoire au début est triste. Ce qui est de la partie triste que là, j'ai... Mais non, il faut que je raconte le début pour expliquer pourquoi c'est heureux, sinon ça n'a pas de sens. OK, vas-y. Donc, un patient d'un certain âge qui est à la maison, qui tombe. La famille appelle le 911, le patient est en arrêt, il ne respire plus. La famille ne sait pas comment faire le RCR. Aucune idée. Je note. L'ambulance, il y a des problèmes avec la dispatch. Ça a pris, je pense, 25 à 35 minutes avant que l'ambulance arrive. Il est mort pendant 25 minutes? Donc, la famille essaie de faire le RCR parce que maintenant, au téléphone, ils t'expliquent comment faire le RCR. Mais ils sont sûrs que le RCR est non efficace. Puis, je vais expliquer pourquoi. Le patient arrive, les ambulanciers l'ont intubé, finit le RCR et tout, l'amène à l'hôpital et vient tout de suite au sein intensif parce qu'on sait qu'il y a de toute façon qui est en arrêt. Ils avaient appelé le téléphone rouge. Il y a un téléphone rouge pour si jamais il y a une urgence, un arrêt quand il y a une ambulance. Et puis, on l'envoie, ça n'a pas pris tant, on l'envoie au sein intensif. Il y avait un lit disponible, justement. Il y a souvent des lits tampons en cas d'urgence pour les téléphones rouges à l'urgence. Donc, le patient arrive, je le regarde, je dis, non, il est mort cérébralement. Il est en décortication. Décortication, le patient n'était même pas gros, mais on essayait de le contentionner. Il est tellement raide, tellement, tellement raide. On était comme, mais c'est parce qu'il faut qu'on le contentionne parce qu'on ne sait pas à quel point est-ce qu'il va rester de manière rigide ou est-ce qu'on n'avait pas le choix et la manière qu'il était, on n'aurait pas pu coucher sur le lit comme ça. En tout cas, on parle des sédations, on donne des bolus, justement, des sédations pour essayer de relaxer un petit peu son corps. Est-ce qu'il respire encore? Mais il est sur ventilation. Oh, qu'il est intubé. Oui, il est intubé. Fait que là, on appelle le médecin et on est comme, c'était mon patient. Là, je suis comme, il est en décortication, là, elle était comme, shit. Il y a quelqu'un qui va faire un scan je ne vais pas insister, là, il est clairement, son cerveau est en train de s'engager, ce qui veut dire que son cerveau commence à être non fonctionnel parce qu'il n'y avait pas assez d'oxygène qui se rend au niveau des cellules et tout pour nourrir ses organes. Je suis comme, tout ça parce que, tu sais, malheureusement, l'ambulance a pris plus de temps, malheureusement, la famille ne savait pas de faire le RCR. Je suis comme, c'est quelque chose de banal. En fait, il y a fait un infarctus, une crise cardiaque, massif, puis c'est ça. Finalement, je reviens trois jours plus tard, j'avais congé, puis là, je reviens, puis là, j'étais comme, finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec le patient? Oh, il est encore dans la chambre? Je vois le patient se lever pour aller à la salle de bain. J'ai fait, quoi? J'ai fait, oh my God! Puis je te dis, c'est comme si j'avais vu Jésus sortir de son tombeau. OK, la Marie-Madeleine, calme-toi, là. Non, mais hey, mais tu comprends? Le monsieur, clairement, j'étais comme, il n'y avait aucune chance de s'en sortir. Puis là, je suis comme, je suis comme, quoi? Ils m'ont dit, ouais, là, tout ce qu'il aura besoin de faire, c'est un suivi en euros en externe. J'ai fait, oh my God! Puis c'était une personne âgée, dans la quarantaine. Ah, OK! C'est un infarctus massif, t'es en décortication, on n'a pas d'espoir. Mais oui, c'est sûr, là. Puis là, j'étais comme, wow! J'ai dit, puis en plus, il est déjà en train de marcher. C'est rare, là. J'ai comme, quoi? Là, ils m'ont dit, ouais, ça n'a pas pris tant, honnêtement, là, quatre, cinq jours, puis là, il va retourner à la maison demain. J'ai fait, quoi? Tu sais, des fois, il y a des gens qui te surprennent encore. Je me regarde parler. Puis je te dis, il marchait et tout, oui, il était un peu lent, puis tout. Il avait un petit peu de difficulté à parler. C'était vraiment un suivi en orthophonie puis en neuro. That's it! Puis, c'est sûr, la cardio, parce qu'il a fait un infarctus, mais le suivi serré n'était pas avec la cardio, mais il était avec la neuro à cause du manque d'oxygène au cerveau. That's it! J'ai comme, oh! J'espère que ce monsieur-là, elle voit de la loterie. God! J'étais sous le choc. Ah non, ce monsieur-là. Je capotais. Je capotais. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de lui par la sète? Non. Mais sérieusement, là, ça, c'est des affaires que je fais comme, wow! Et puis, on est... Honnêtement, quand le patient, justement, est en décortification, on se dit, c'est parce que le CR n'était pas efficace, malheureusement. La famille ne savait pas comment effectuer la CR. Je vais faire une parenthèse par rapport à ça. C'est tellement important qu'exemple, dans une maison, au moins une personne, ça ne coûte pas cher faire la formation de un. Non, ce n'est pas cher la formation. Ça, c'est une cinquantaine de dollars. Ah oui, avec taxe, mettons, 65, là. C'est... Dans chaque maison, au moins une personne devrait savoir au moins la base des secouristes. Oui. Parce que, tu sais, comme tu viens de dire, le dispatch, l'ambulance ne vient pas. Sur la personne, tu sais, quand tu la regardes, c'est tout fait, tu la regardes. Donc, je ferme en parenthèse parce qu'on... On divague là-dessus. On divague là-dessus. Mais c'est vrai que... Dès aujourd'hui, dans une maison de six, demandez, taille ton cours, taille ton cours, taille comment, désigner quelqu'un. Oui. C'est exactement ça. Parce que, regarde, lui, il y a eu de la chance, il a survécu, mais on en a eu d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là. Tu vois, en tout cas... C'est ton tour. Oui, c'est à moi. Wow. Encore toi. Chant de réfléchir à ce que j'ai écrit là-dessus. C'est au hasard, c'est pas. Ton plus gros défaut qui affecte ton métier de nurse. Shit. Ah, ça reste un poquet sur les soins aussi. Wow! Ton plus gros défaut qui affecte ton métier de nurse. Je peux pas tout vendre, là, voyons donc. Ben, vends-en un. Quête. OK, attends. C'est raide, hein? C'est moi qui ai fait la question, mais j'ai pas... Tu sais même pas quoi répondre? Ah! Et mon plus gros défaut. Non, mon plus gros défaut. OK. Vas-y, vas-y, bon. mais ça, je pense que c'est un petit problème. J'aime ça, l'action. J'aime pas vraiment la paperasse. Puis ça, je pense que ça peut m'affecter. Parce que je suis comme, ah, ça me tente pas de faire la paperasse. Ça accumule. Ouais. Puis je pense que... Puis c'est pas que... En fait, plus je suis occupée, plus je suis capable de faire la paperasse. Mais moi, je suis occupée, moins j'aime faire la paperasse. Parce que si je suis occupée, je suis comme, OK, regarde, j'aimerais ça avoir cinq minutes pour respirer tantôt. donc je vais rusher pour faire toutes mes affaires. Mais si c'est tranquille, puis on n'aime pas dire le mot T, en passant. Mais... Oh non. Là, après ça, je trouve ça lourd faire la paperasse. Je suis comme, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que je vais écrire? Je sais pas. Ça, des fois, on veut tout le temps écrire puis des fois, il n'y a juste rien à dire. Je suis comme, oh... Je suis comme, OK, je peux écrire ça à ton tour. Après ça, finalement, je suis comme, oh, il est 14h40. Je suis comme, OK, parce que les gens arrivent à 15h15. True. Là, je suis dans le rush, mais... Ouais, je te dirais, c'est ça. Moi, je vais peut-être brûler un peu. Tu sais, des fois, je suis un peu... Soit que les patients, des fois, c'est comme, quand ils vont dire quelque chose de bête, premier réflexe, j'ai le goût de les comme... Juste pas les battre, là, désolé le point. Répondre, répondre. Tu as envie de comme, dis bien là, vous êtes lente, vous voulez faire la job à ma place? Tu sais, c'est la première chose que tu as envie de leur dire, mais il faut que tu saches comme, mais non, parce que... Bon, on va dire, mon manque de diplomatie. OK, si on peut le mettre comme ça, là, un des plus gros défauts, c'est le manque de diplomatie. C'est plus... En fait, ouais, c'est ça, t'es impulsive à vouloir répondre aux gens. Juste pas pour dire, dans le sens, pour répondre méchamment, mais comme j'ai tout... Oui, je comprends. Pourquoi tu dis ça, comme... Ah ouais, pis c'est pas nécessairement que tu vas le dire, c'est juste qu'il faut que tu t'arrêtes pour te dire, OK, il ne faut pas que je dise ça. C'est après ça. C'est ça, sauf que là, comme je ne peux pas le dire, ben, je suis awkward après. Je suis tellement sûre que tu as l'air constipé en plus. Pis c'est pas juste... Pis je parle de ça, c'est comme... Je suis en stage présentement pis c'est avec un assistant. Hum. Girl, tu sais, sur cet étage-là, je suis arrivée, pis c'était comme... Tu savais pas de l'unité, là? Non, mais ça, j'ai failli me vendre. T'as des lunettes, mais pas de visières. OK. J'ai fait, OK. Il dit, t'as pas besoin de mettre de visières. Ça fait quatre semaines qu'on est sur l'unité. Il en reste une. Elle s'en va voir, oh, ben là, pourquoi tu n'as pas de visières? Bien sec, bien mauvais, là. Oh, ben là, pourquoi tu n'as pas de visières? J'avais dit, à qui tu penses que tu parles? Pas maman, je ne suis pas ta femme, je ne suis pas... À qui tu parles? Tu sais, là, je suis comme... Là, je suis restée, j'ai fait, un petit bateau, deux petits trucs que les psychologues donnent pour te calmer. Là, je suis comme... Ben, quand je suis arrivée, la première personne à qui j'ai parlé, ce n'était pas toi. Elle m'a dit que... Puis, toutes mes étudiants ont des lunettes. Ils ont tous des lunettes. Ils ont dit, comme on avait des lunettes, donc on n'a pas besoin de mettre de visières parce que ça compte comme si c'était une protection, bien que ce n'est pas légal. De toute façon, toutes les infirmières de l'unité faisaient ça. Ah oui, mais là... Non, mais à plusieurs endroits, ils disent justement si tu as des lunettes. En tout cas... Mais c'est ça. C'est vraiment du... En tout cas, je ne rentre pas dans l'histoire, mais tout c'est bien mauvais. Là, je vous réponds, je suis moée pour dire comme... Mais je suis restée comme... OK, je vais leur dire. Ils disent, tout le monde met une visière. Ils disent, OK, vos parents, s'ils ne voulaient pas mettre de visière, mettez les lunettes de protection. Quelqu'un d'autre qui nous dit ça. Là, je dis aux étudiants, regardez, si vous avez des lunettes de protection, mettez-les. Le lendemain, oh, mais là, pourquoi... Mais pièce! Oh my God. Là, je dis, tu sais quoi? Arrangez-vous entre vous pour donner le même foutu discours. Ça ne peut pas être différent. Oui, mais là, il y a l'audacité de me dire, oh, mais c'est moi l'assistant. C'est moi qui... Regarde, j'ai quelque chose, je reviens. Je suis partie. Je ne suis jamais revenue. Je ne suis jamais revenue. Je te connais. Je l'aurai lavé. C'est mon plus gros défaut, c'est ça. D'essayer de contrôler mes... Des petites impulsions. En tout cas, c'est moi, c'est à moi. Il y en a deux, il y en a... OK. On a parlé de ça déjà. Pourquoi avez-vous débuté dans le monde du podcasting? I was bored. Non, c'est pas vrai. Wow, I was bored. Tu penses qu'on faut autant de podcast juste parce que tu t'ennuies. Non, mais tu veux le dire? Non, c'est toi qui te penses. Oh, c'est pas cool. C'est pas cool. On avait raconté l'histoire, je pense, à un moment donné, j'écoutais des podcasts et je me souviens qu'il y avait des jeunes qui étaient venus au CLSC qui m'a posé des questions. Ah oui, puis tu considérais que c'était des réponses de base. C'est de base. Je pense que la question qu'il m'a posée, c'est des jeunes de 14 ans. La première question, c'est comme, à 14 ans, tu as des relations sexuelles? Moi, je jouais au Barbie. Ça, c'était mon... Bon, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, je sais, urinaire sexuellement. Là, j'étais comme... Un, ça m'a fait douter. Sur le coup, j'étais comme, non. Quand je dis, il faudrait que tu fasses pipi à l'intérieur d'elle pour que... Puis même là encore, ça se ferait que ton infection soit intense pour... En tout cas. Tu sais, c'est une question de physiologie bizarre aussi. Je me dis, peut-être dans des rares cas, ça existe. Dépendamment... Tu fais ça dans sa bouche. Tu comprends, ça s'est rendu. Mais là, je suis comme... C'est des choses de base. Puis un, j'étais comme... Puis il y a où ton condom? Non, mais de toute façon, je suis comme... Pourquoi t'as une infection urinaire puis t'as des relations sexuelles? Ça risque d'augmenter tes... C'est pas ça. Il y a où ton condom? Mettons, là, c'est son job qu'elle veut se marier avec, là. Parce que... On va pas se mentir. Parce que maintenant, puis je vais répéter, je m'excuse de la vulgarité des gens. Mais attendez, qu'on y a ces... C'est ça, moi je suis pas dans tout ça. Je lui dis, je suis désolée, c'est pas moi qui dis ça. C'est les gens à l'extérieur qui disent ça. Puis moi j'entends ça puis je suis comme... Quoi? Ils sont comme, ouais, pas besoin de protection. Non, ça dérange pas ça, mais il faut que t'aies eu les précautions. Non, est-ce que vous vous êtes fait dépister avant? Oui, mais c'est ça, mais les gens sont pas dans tout ça. Les gens disent ça dans le sens où, ouais, moi, je veux pas me protéger. C'est correct. Puis j'ai plusieurs partenaires sexuels. C'est pas correct. C'est pas correct, merci. Tu sais, je me dis, tu fais ce que tu veux à qui tu veux, mais il faut qu'à un moment donné tu fasses attention à ta santé. Oui. T'as pas un goût d'aller donner le... J'ai failli dire le lupus. T'as pas un goût de donner la syphilis à A, d'aller donner le VIH à quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. Pour moi, ça a commencé le podcast pour me dire la question de vouloir enseigner aux gens. Puis des fois, je dis aux gens, si vous avez une idée de sujet, quelque chose qui vous inquiète, on va en discuter, on n'a pas de jugement, on a l'air de juger, mais des fois, on est juste comme « guys ». En tout cas, je trouve juste que les gens ne font pas attention. Puis c'est sûr que là, c'est sûr, le podcast sert justement à éduquer. Puis c'est sûr, c'est pas juste au niveau santé comme on l'a dit. Il y a toutes sortes de choses. Puis la santé, c'est pas juste physique, il y a aussi mental, émotionnel, etc. On les a touchés déjà. Exactement. Puis il y a aussi le côté, « c'est quoi une infirmière ? Qu'est-ce que ça fait ? C'est quoi les départements ? » Il y a toutes sortes de sujets sur lesquels on peut aller. On est deux infirmières, on peut aller dans tous les sens. De toute manière, la santé, ça touche tellement de sphères de la vie. Exactement. Je veux dire, il y a tellement de choses à dire. C'est pour ça qu'on a commencé, c'était pour faire de l'éducation pour aider. Exactement. On dit toujours qu'on touche une personne ou 100 personnes. On pense à une personne avoir ce souvenir qu'il faut qu'elle porte le condom puis elle ne va pas l'infecter les 100 autres. Exactement. Ou pas attraper de quelqu'un d'autre. Il y a ça aussi. Vas-y. Quelques questions avant de finir, là. Qu'aimes-tu le plus dans ton métier ? The money. Non, c'est pas vrai. Non, non, il n'y a pas juste ça, là. Mais non, mais des fois, les gens, la première question que les gens te posent, c'est combien tu fais ? Votement. Oui, je sais. Les gens disent tout le temps « Ouais, les infirmières pètent tellement d'argent. Je sais que tu as vu la quantité d'argent qu'on retire de ma fille aussi. Je travaille pour le gouvernement. On travaille littéralement pour le gouvernement en passant, guys. Littéralement. So, non, l'argent, c'est pas une des premières raisons. Juste pour vous donner, puis le syndicat coûte cher, les assurances coûte cher. Les assurances coûtent tellement cher, quand j'y suis, le montant qu'on payait par mois, alors qu'on n'a même pas toutes les couvertures, on paye quoi ? Je me rappelle, parce que moi, je demande des congés pour études, donc je paie mes assurances. Des fois, ils font les prélèvements directement quand je travaillais pour le public. Je travaille encore pour le public à cause d'enseignement, mais quand je travaillais dans les hôpitaux, mais, juste pour que ça soit clair, mais, non, c'était clair. Mais, quand je travaillais dans les hôpitaux, je demandais mes congés pour renseignement, et on me dit, OK, pas de problème, on va tout simplement te retirer tes assurances, on va faire un prélèvement. Et puis, quand je m'ai dit le montant, je dis pardon, elle m'a dit, ouais, c'est 175 par mois. Je dis, quoi ? Je n'ai même pas de couverture adéquate. On n'a pas de couverture optométrie. Non. On a dentaire, mais c'est genre 50 % pour telle affaire. Oui, donc c'est 80 %. Le nettoyage gratuit à chaque 9 mois. Exactement. Non, en fait, techniquement, tu peux détourner le système. C'est 9 mois pour voir un dentiste, mais tu peux faire ton nettoyage plus souvent. Oh! I know that! Oui, il ne faut juste pas que tu vois le dentiste. Il m'a besoin de mon dentiste. C'est ça. Tu sais? En tout cas, tout ça pour dire, c'est juste, nos couvertures ne sont même pas si bonnes, puis moi, je suis allée voir une assurance au privé, là, puis c'est 150 $, puis on couvre l'optométrie, puis dentiste, c'est 90 %. En tout cas, tout ça pour ça. Écoutez. Ça, c'est pas l'argent qui fait qu'on aimer faire bien. Je ne sais pas si tu as déjà regardé tes payes quand le montant que la FIC retire. Jen, regarde, regarde. Je n'ai pas de problème avec les syndicats, mais quand je... Parce que j'ai souvent un discours de toute manière syndicaliste, je n'ai aucun problème avec les syndicats, mais quand j'ai vu le montant qui sortait de ma paye, il y a une fois, j'ai vu 500 $. Regarde, OK. Montant de cotisation. On paie beaucoup d'impôts. On parlera des impôts un jour, parce que si on embarque là-dessus, on finira un peu. Oui, on pourra parler de la paye, ce serait une bonne idée. Parler de la paye? Oui, breakdown de la paye. Ça serait quelque chose d'intéressant. On dirait que quelqu'un de syndicat de venir juste pour que ça reste légal et qu'on est... Non, mais c'est la réalité. On peut prendre un talon de paye et parler des pourcentages. Est-ce qu'il y a du 1000 $ quand c'est la COVID? Oui. D'ailleurs, si tu fais ton plein pendant 10 jours... C'est imposable. C'est imposable. C'est combien j'ai touché, moi, dans ce 100 000 $? C'est imposable. C'est pas à 1000 $. On n'a pas répondu à la question. C'est quoi que tu aimes le plus dans le métier? Dans le métier? Oh my God! On n'a pas répondu à la question! On a bitché, mais on n'a pas... OK, dans le fond... Contact humain. Oui, je dirais le contact humain. Mais on en a parlé un peu dans le fond avec... Quand on parlait la semaine dernière, je te demandais... Oui, on résume rapidement. Contact humain. Qu'est-ce que tu as écrit? Tablette ou laptop? Laptop. Laptop. Je suis sûre que tu allais dire tablette! Laptop. Hé! Ma tablette, ma tablette... T'es une petite grommoune! Je pensais que tu allais dire tablette! Oui! Ma tablette, je l'utilise juste pour lire quand il n'y a plus de bibliothèque. Pendant la COVID, ça m'a sauvé la vie. Lunettes ou verres de contact? Lunettes! Mais tu mets des verres de contact avec tes lunettes, ça n'avait pas de sens! Parce que je t'ai déjà dit, j'ai acheté des... Regardez, j'ai fait de l'erreur. Elle met les deux! OK, écoutez, quand vous commandez des verres de contact de couleur et qu'en bas, ça mette la force, assurez-vous de faire enter quand vous rentrez la force. Je ne l'ai pas faite et j'ai reçu six paquets de verres de contact sans force. Il faut bien que je les utilise. Là, moi, qu'ils pourrissent, j'ai payé de l'argent, c'est cher cette affaire-là. Le jour où ce sera... J'aurai fini, il m'en reste encore quatre à gaspiller. Donc, si quelqu'un veut que je lui envoie par la poste, il me reste vert. Il me reste trois verres, un brun, puis le gris, je te l'avais donné. OK, donc, petit cadeau de cassou. If you could... Non, je ne vais pas la poser. Merde, je vais pas la poser. If you could... Ah, j'écris if you could go back in time, would you still be a nurse? Nope. Je ne serais pas une nurse, mais je serais dans la santé, c'est ça. Ça ne changerait rien, je ne sais pas. Est-ce que je serais infirmière ou pas? Bien, je pense que j'aurais préféré, je serais encore infirmière si je referais ma vie si j'étais au States, parce qu'il y a beaucoup plus de spécialités et d'opportunités. C'est vrai. C'est ce que je veux dire. Non, moi, je serais dans la santé parce que j'adore la santé, même poigner le mal de tête que je me pogne là. Peut-être que c'est à cause de la COVID. Je ne sais pas si la COVID a fait que le métier m'a un peu énervée. Je pense que c'était bien sûr. Mais je pense que pour toutes les étudiants, ils sont comme, oui, moi aussi. Mais non, je serais quelque chose d'autre. Des fois, j'ai goût de faire physiothérapie. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est quoi que tu as écrit là? Je ne sais pas, mais attends, lis la voix basse avant ta tête et si ça n'a pas le sens de moi. Je sais écrire, mais j'ai fait ça tort. Non, ce n'est pas ça. C'est juste, qu'est-ce que tu veux que je dise? Oh, arrête. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie? Je ne sais pas. Invest, je suppose. Moi, je ne sais pas. Moi, on m'a dit quand tu ne sais pas, dis tu ne sais pas. On ne rentre pas dans l'opat qu'on ait ou pas qu'on ait. Oh, merde. Ta mère est où? Je ne sais pas. Taper tes billes? Je ne sais pas. Ouais, pour de vrai, ce serait moi, le meilleur conseil qu'on m'a dit, c'est juste, c'est comme, profite de la vie sans trop te soucier de ce que les autres pensent. Ouais, super important. Je suis d'accord. C'est comme, si tu veux faire quelque chose, tant que ça reste légal, ça finit. Tant que ça reste légal puis sur un plan moral que ce n'est pas contre-éthique, je vois. Ouais, ouais, je comprends. Do it. Le pire qui peut arriver, c'est que tu fois. Bière ou vin? Vin. Regarde. J'aurais dit bière dans un certain temps, mais après... Ouais, c'est ça. Après ministre-là. Après McGill, il n'y a plus de bière qui se donne. Il n'y a plus de bière qui se donne. Tu sais que jusqu'à présent, quelqu'un me montre la Pab's. j'ai des nausées. Oh my God. Comme juste me montrer la Pab's. Comme on dirait que mon estomac a un PTSD. Je suis comme... My turn. T'entends. Ah, on en fait deux, trois autres? Ouais. On finit ça. OK. Ensuite, on a... Mais j'en ai plein des petites courtes, OK. On va aller rapidement. J'en fais un dessert date. OK. Pourquoi j'écris ça? C'est ton problème. Scooby-Doo ou Tom & Jerry? Scooby-Doo ou Tom... Scooby-Doo! Scooby-Doo! Scooby-Doo, Scooby-Doo! Oui, Scooby-Doo. Je suis sûre que les enfants de nouvelle génération ne savent même pas c'est quoi Scooby-Doo. It's not my business. Moi, c'est ça, je vais montrer à mes enfants. Si les autres ne veulent pas le montrer à leurs enfants, c'est leur problème. Où tu as trouvé les DVD de Scooby-Doo? Tu penses que je ne peux pas trouver Scooby-Doo? Pour ceux qui savent c'est quoi Scooby-Doo, si vous ne savez pas c'est quoi Scooby-Doo, shame on you. c'est les Daphné, Velma... Oui, avec un chien destictif, Scooby-Doo. Scooby-Doo-Boo! En quelle année es-tu devenue nurse? 2013? 2014. 2013, oui, c'est ça. Oui, t'as été un an vers moi. On va les enlever, on va les enlever. Ben là, bon, ça on le sait déjà, hein, quelle est ton émission préférée? Super natural! On a bizarrement la même émission préférée sur... Je ne sais pas comment on a découvert ça en plus, qu'on aimait ça. Comment es-tu devenue infirmière? Parce que je ne voulais pas être médecin. Donc, pour vrai, j'ai commencé en sciences nature, j'ai eu un cours de physique. T'as été traumatisée. J'étais traumatisée. À quoi ça me servait de savoir que si je lance la balle à telle vie... C'est important la physique pour le cœur. Je sais. Tu te rappelles en physio? Je sais, mais c'est pas ça que je te dis. Moi, c'est le contact humain qui m'intéressait. Puis, toutes les cours qu'on avait, c'était mathématiques. C'est sûr que, ouais, il faut que tu fasses du général avant. C'est qui a pu jouer? C'est à moi. Mais t'aimes garder le pot, apparemment. Mais il est drôle, finalement. Non! Je crois que je vais partir avec. Je ne sais pas si les gars vont nous laisser. On va faire les yeux doux. Ensuite... Quête. Ça, c'est trop long. C'est trop long? Laissez-moi. Oui, oublie ça. C'est quoi la question? Ton pire moment avec un patient. Oh, ça va être long, lui. Laissez-moi. Quand tu marches, musique ou podcast? Podcast. Aucun des deux, Netflix. What? Tu gaspilles tes données comme ça? Non, mais Netflix, tu peux télécharger. OK, tu les télécharges à l'avant. Soit que je télécharge une émission. Si je sais que tu vas marcher 40 minutes. Oh, my God. Non, pas mal. Ça me tente. Puis, je sais où je marche, donc je vais me regarder. Football ou basket? Ah! Ah, c'est méchant, ça. Ah, non. Football? Ouais, moi, c'est foot. C'est football. C'est football. Désolée. Désolée, les gueules. Comment vous êtes-vous rencontrées? On nous a sacrées l'une dans l'autre. Wow. OK, à l'université pour que ça soit plus clair. Là, on essaie de faire ça vite. Non, pour de vrai, on avait un groupe d'amis en commun. J'étais avec eux. Il y avait un potlock à McGill. Ouais. Puis, Cassandre, voici Jen. Jen, voici Cassandre. Next thing you know, je me retourne. Les filles sont parties. Ouais, par contre ça, on a juste continué. Puis, on était comme, ben, guess. Le plus, on n'avait même pas vraiment de cours ensemble, si c'était le pire. On n'avait quasiment pas de cours. Ou bien, on était, moi, je suis toujours dans le fond caché. Non, ben, anyways, on n'avait pas beaucoup de cours ensemble. On était au temps partiel, fait que... Facebook ou Twitter? Aucun des deux. Twitter. So, you're gonna pick all of them? Tiens, vas-y, t'es en trois. Let's go, let's go, avant qu'on nous chicane, là. Ah non, on va, on va le temps, là. OK. Quelqu'un peut venir nous en dire combien de temps. Ah, ben ça, on a déjà répondu à ça. C'est quoi? Non, en fait, toi, je sais pas si t'as le cas de répondre. C'est quoi? Part de jour ou de nuit. Tu sais, tantôt, qu'est-ce que je dis? Serpent ou vipère? Si t'as pas le choix, si on dit, regarde. J'ai pas le choix, je vais prendre la nuit, là. OK. Toujours. J'ai pas le choix, là, regarde. J'aurais dit aucun des deux, mais bref. Superman ou Batman? Moi, c'est Batman. Batman is my G. Batman n'est même pas un super-héros, c'est un millionnaire qui a une voiture puis une cave. Justement, c'est quelqu'un comme toi puis moi qui combat le mal. Non, c'est quelqu'un comme toi puis moi qui aime ça se faire tabasser, là. Ouais, mais il combat le mal. Non, moi, j'aime Batman. Non, moi, j'aime Clark Kent. Ah non, pas moi. De vrai, j'aime Clark Kent à cause de Tom Willing. C'est juste pour ça. Il était tellement beau. OK, prends les trois prochaines. Les trois prochains? Les deux prochaines parce que j'en ai pigé beaucoup. T'en ai pigé autant? Moi, pour de vrai, j'en ai pigé autant que toi. Juste les petits parce que les mains, les grosses, c'est des grosses questions. OK, mais on dirait qu'il reste juste des gros. OK. Ah ben, on a presque fini, là, bon? Ouais, il reste juste des tiens, on dirait. Puis j'ai regardé les miens pour voir c'était quoi, là. Trop long. Bleu ou rouge? Moi, c'est rouge. OK. Oh! On n'a pas beaucoup argumenté. T'as plus grande peur. Ma mère qu'un cri? OK, je ne sais pas. Mais c'est... Non, je ne vais pas le dire. Non. C'est vraiment macabre. Je veux... OK, on ne veut pas aller trop deep. Si on va juste aller... La première chose, quelque chose qui te fait peur, ma mère, quand elle est vraiment pisse. Tu sais, quand une haïtienne dit ton nom au complet, tu sais que t'es la mort. Euh... J'ai peur des camions sur les autoroutes. Oh, OK, non. Ça a du sens. Ça, c'est drôle. Je préfère prendre un ticket, en passant. Oh, t'abuses, Jen. Non, j'ai vraiment peur. Ce serait quoi le titre de ton autobiographie? Quoi? How not to kill someone. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non. Mon autobiographie. The Art of... Mais il y a déjà un livre qui s'appelle comme ça. Ça ne dérange pas. Tu peux le dire? The Art of Not Giving a Fuck. Ouh! Ça, c'est fraîche. Il y a vraiment un livre là-dessus? Oui. Oh, tu m'enverras le lien. C'est ma dernière pour moi. Cardio ou poids? Poids. J'ai l'air de courir dans la vie. Ben, je cours, là, mais... Je ne réponds pas. Pourquoi? OK, deux dernières. Vas-y, les deux dernières. Pancake ou gaufre? Gaufre. Gaufre. Gaufre belge, en plus. Oui. Et puis, ta ville préférée? Je pense que tout le monde le sait. Miami. Moi, c'est Miami. Que je suis allée ou bien que je voudrais voir? Peu importe. Ta ville préférée. Ben, ce n'est pas une ville en tant que telle. C'est un pays. Les gens pensent que je suis bizarre quand je vais dans ce pays-là. Je le sais déjà. Vas-y. C'est quoi? Vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non, non. C'est ici. Tu me connais si bien. Vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Je vois ça que tu connais. Ce n'est pas Finlande? Hein? Ce n'est pas Finlande? Tu ne me parlais pas de Finlande d'un moment donné? Tu n'es pas très loin d'aujourd'hui. Ah, OK. Non, tu es vraiment loin parce que je pense que c'est l'autre dans le Nord. C'est quoi? Je suis nulle en géographie. L'Écosse. Ah oui, OK. Non, OK, 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 OK. L'Écosse. OK, OK. Je ne sais pas pourquoi. Ce serait une des... Je suis... Tu prends la bière? Hum? Je veux vraiment... Non, pour le whisky. Ben, c'est mieux d'aller... Ah oui, Scotland, c'est... Non, c'est ça. Donc, je ne sais pas si... Non, on n'en reprend pas pour d'autres questions. Non, c'est correct. Si on chicane, c'est Fous-et-Jean qui va chicaner. What? Où te vois-tu dans 5 ans? Oui, pourquoi tu as écrit ça? C'est toi qui l'as écrit, tes mains fréquentes. Où je me vois dans 5 ans? Je vais voir quel âge dans 5 ans. Voyager vraiment beaucoup. Me too. Je ne sais pas quoi dire. Je pense en gros, c'est ça. Moi, je ne sais pas. Avec tout ce qui se passe, là, tu ne sais pas où ça va être. Je ne sais pas où je vais être demain. Voir dans 5 ans. Je sais où je vais être demain. Je sais. Vaisselle ou lessive? Lessive. J'étais ce côté. Vaisselle. What? C'est pas facile, la lessive. Vaisselle est plus facile. Ta finit, ta finit, ta finit, ta finit. Je n'ai pas la besoin de foubire. Je me donne la machine et puis c'est fini. Bon, tu as posé deux fois la même question sur l'infirmière. C'est quoi que j'ai dit? Pourquoi es-tu devenue infirmière? Non, mais je pense que l'autre, c'est toi. OK, c'est fini, on a fini. Vas-y. OK. Vas-y. Quel est ta spécialité préférée? Première ligne. C'est pas très intensif. Et finalement, pour finir... Ah, ta question est bien too much. Quels stéréotypes sur les noeuds, c'est tes nerfs le plus? Ben... C'est quoi que tu vois? Quels stéréotypes? Je pense que c'est tous les stéréotypes genre d'infirmière sexy, blablabla. Je suis comme... Comme tu penses vraiment qu'on peut travailler pendant huit heures de temps sur les talons hauts avec une petite jupe et la fère qui rentre dans ma classe de peste? C'est... I can't. Non, moi, mon stéréotype à moi, ce serait qu'on est toutes... On est toutes... On a toutes du cœur. Et des infirmières qui sont vraiment méchantes. Ouais. Je suis d'accord. Chaud. Prenez votre infirmière une heure à la fois. Puis si ça n'a plus qu'à Jean, ça ne veut pas à Jacques. Non. Puis à Jean-Claude non plus. Et voilà. Fait que c'est ça. Donc, guys, it's a wrap. Merci. J'espère que vous avez apprécié. Vous nous connaissez un petit peu mieux. Puis je suis vraiment saisie qu'on a eu le temps de faire toutes les questions. Et on a rechir à la fin. Désolée si on avait l'air d'aller trop vite. Non, on ne voulait pas trop sinon trop rester à poser des questions. Donc, c'est intéressant. D'abord, il n'y a pas des questions. Je m'attendais à ce que tu répondes ça. Donc, c'est-à-dire qu'on se connaît quand même bien. On ne s'est pas trop pisciné. On est resté cute. On est resté vraiment cute, guys. Vous voyez. Ça aurait pu dégénérer très vite. Je pense qu'on aurait dû mettre des questions plus... Juste ça, mais d'une, c'était déjà assez piqui. En tout cas, c'est tout, guys. Jen va nous faire partir. Vas-y. On se voit la semaine prochaine. Ah, c'est tout? OK. Tuneur Season 1 Mike sur Instagram en lettres. Donc, T-W-O-N-U-R-S-E-S-A-N-D-O-N-E-M-I-C. Mais yo, quand vous faites des photos de grave. Bye! Bye! Et puis, c'est tout N1M sur YouTube. Puis sinon, vous savez où nous écouter un peu partout. Spotify, Apple Podcasts, etc. Google Podcasts, blablabla. Toujours la même chose. C'est tout N1M Mike. Et puis, on se revoit à la semaine prochaine. Bye!